coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne le secret de la bonne cuisine comme vous voyez donc je vais faire avec des crevettes un peu de viande là donc pour ça on a besoin d'un peu de viande de mouton ou bien du bœuf si tu veux un peu de fruits de mer comme vous voyez il y a du calamars dedans et les crevettes 6 gousses de linge cube magie pepsi de congélés voyez la quantité de riz comme ça remplit très bien ça c'est le riz cassé que j'utilise pour avoir du pepsi huile d'olive mortale vinaigre de cidre et 3 oignons donc pour commencer on va saisonner d'abord un peu la viande et les crevettes et les calamars donc je mets un peu de pepsi sec un tout peu et un peu de chives de la mortade c'est bon pas trop je veux pas trop assaisonner juste un peu et un peu de l'ail je vais mettre du poivre vous allez voir poivre ne sort pas donc j'ai fermé comme pour que je vois la quantité que je dois mettre donc j'enlève voyez ça me facilite je mets un peu d'huile d'olive et un peu de vinaigre de cidre donc je marine ça très bien je laisse reposer au moins dix à quinze minutes pour que la saisonne rende très bien donc je vais écraser mon oignon maintenant avec mon pepsi frais voilà je vais aller écraser les deux oignons et pepsi dans le moulin que j'ai déjà écrasé vous voyez c'est pepsi frais qui a changé la couleur mais c'est très bon comme ça la façon là aussi c'est très bon donc je vais griller ça très bien un peu d'eau je mets la mortade ça c'est la mortade frais j'ai mis de l'eau dedans encore parce que ça restait pas beaucoup donc j'ai rincé donc je vais mettre les cubes magie bœufs et cubes magie végétaire les deux cubes magie je mets du poivre j'ai blindé les six gousses de l'ail avec oignon donc je cuis comme ça jusqu'à je vois que c'est bien cuit l'oignon c'est bien cuit je peux mettre l'eau et le riz voilà j'ai mis mon riz j'ai lavé j'ai mis dans le micro au moins pendant cinq minutes cinq à six minutes c'est bien cuit là bas donc j'ai pas besoin de cuire tellement de l'autre côté tu dois faire comme ça si tu veux que ton riz gras soit bien comme ça c'est riz cassé le reste de mon oignon je vais écraser comme ça je mets après pour que le riz ne soit pas tellement sec donc j'augmente l'oignon j'avais écrasé un blender d'oignon et un oignon là je laisse comme ça voilà c'est bon comme ça je garde à côté ma sauce regarde c'est bien cuit là bien cuit donc j'augmente un peu d'eau et je mets mon oignon que j'avais écrasé là le reste de mon oignon et je laisse cuire encore pour quelques temps pour que l'oignon aussi l'acquille un peu là pas trop j'augmente un peu de sel voilà je couvre pendant 10 minutes et je mets ça c'est les oignons secs mais c'est très bon quand tu mets un riz gras c'est très bon donc j'augmente de l'eau avant de mettre le riz maintenant je vais mettre de l'eau pour le riz je laisse cuire un peu je mets un peu de piment sec je coupe pour voir si tous mes condiments sont là j'augmente de l'eau encore et un peu de sel avant de mettre le riz parce que si tu mets pas l'assaisonnement ici très bien pour que ça attrape le riz ce sera pas bon donc je mets mon riz je mets les deux oreilles je veux dire je couvre comme ça 10 minutes à suver voilà je laisse au moins 10 minutes de cuisson je vous mets maintenant donc c'est la première fois sur ma chaîne tu n'es pas abonné ? qu'est-ce que tu attends ? ou bien ? tu vas me manquer ? vraiment ? voilà j'ai laissé cuire encore pendant 10 minutes donc je vais prendre un plastique pour couvrir pour que la chaleur rentre la cuisson de la chaleur c'est très bon je prends un clean film je couvre comme ça voilà pour 10 à 15 minutes encore donc je mets de l'autre côté c'est presque cuit donc je vais venir cuire ma viande et la crivette aussi parce que le riz c'est presque cuit comme ça donc j'ai mis le feu doux comme ça je vais vous montrer vous voyez vous voyez c'est bien cuit bien bien cuit donc je laisse comme ça je couvre avec le plastique toujours j'ai mis ce feu doux j'ai mis comme ça ce feu doux donc je vais aller de l'autre côté aussi pour faire ma viande maintenant donc je cuit la viande d'abord je mets pas les seafood d'abord les fruits de la mer rivettes et kalama je laisse ça à côté d'abord je cuit ma viande d'abord un peu avec les oignons ça c'est demi-oignon tu mets du poivre un peu de ginger du ginger je veux dire j'écrase le reste de mes l'ail qui était resté il y avait deux qui restaient donc je mets ça là-bas du persil du poivre active je veux dire un peu de vinaigre de cidre pour que la viande quitte très bien tendre je veux que la viande soit un peu tendre sur l'instagram le secret de la bonne cuisine ma page facebook le secret de la bonne cuisine aussi merci à tous mes abonnés merci les nouvelles abonnés donc j'augmente de l'eau je laisse cuit comme ça au moins 10 à 15 minutes je mets une coupe magie un peu parce que j'avais pas saisonné ma viande avec depuis que magie j'avais mis juste un petit peu de sel voilà voilà mon riz est prêt là donc je peux retirer le plastique là maintenant c'est bon comme ça donc je vais faire la sauce vite vite aussi mmmm c'est très bon là hein ça c'est le riz cassé basmati que j'ai utilisé voilà 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 je peux éteindre le feu maintenant qu'elle m'en vienne aussi c'est bien cuit là donc je peux mettre les fruits demain bon brevet également brevet également comme ça ça ne prend pas beaucoup de temps aussi quoi donc tu vois ce que la brevet s'acquille un peu là ça se va faire un petit peu soeur hmmm c'est presque fini comme ça je vais asserrer maintenant hmmm donc c'est que finir l'attention donc tu veux pas rater là la bonne cuisine là tu veux pas rater appuyer la cloche deux fois n'oublie pas d'appuyer la cloche Tom Zap Fomi Mets la pouce bleue pour ma l'air C'est bien fait Voilà je vais servir maintenant Vous allez voir comment ça va être Et voilà Ça c'est bon ça non ? Donc c'était tout pour aujourd'hui Tu as aimé comme je dis Tom Zap Fomi Abonne-toi Partage avec les amis La famille Abonne-toi Si Dieu le veut bien Bisous à tout le monde